Fête de la musique, premier jour de l'été, quelques actualités autour des festivals, autant de raisons qui m'ont donné l'idée de réaliser une deuxième vidéo autour d'un concert historique. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à celui qui est peut-être le plus connu, ou du moins le plus mythique de tous, le festival de Woodstock de 1969. Ce festival a eu lieu du 15 au 18 août 1969, et il fut présenté comme un rassemblement du mouvement hippie, de la contre-culture et du pacifisme. Pour exemple, voici ce que l'on pouvait lire sur l'une des affiches promotionnelles de l'époque. « Trois jours de paix et de concerts, des centaines d'hectares à parcourir, promène-toi pendant trois jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge, fais voler un cerf-volant, fais-toi bronzer, cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur. » Bon, on verra que toutes les promesses n'auront pas été tout à fait respectées. Déjà, contrairement à ce que son nom indique, le festival ne s'est pas tenu à Woodstock, mais dans le hameau de Bethel, à environ 80 km au sud-ouest de Woodstock, sur les terres de la ferme laitière de Maxiasgur. Ce monsieur Maxiasgur a donc loué son terrain de 243 hectares aux organisateurs, attendant au maximum 50 000 festivaliers, ce qui n'a pas vraiment été le cas, et ce qui lui a d'ailleurs valu par la suite des poursuites judiciaires de ses voisins. Alors, pour le récit du festival, j'essaye de vous la faire courte. Dès les premières heures, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Le premier groupe qui devait jouer sur la scène principale est coincé dans les embouteillages, et c'est le jeune chanteur et guitariste Richie Evans qui improvise un titre devant la foule. Il s'agit de Freedom, un morceau devenu depuis emblématique de la légende Woodstock. Allez, on s'écoute un extrait. Freedom, 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 freedom Sous-titrage ST' 501 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 68 d'ailleurs c'est une année à garder en tête lorsque l'on parle de Woodstock C'était la grande année de la contestation sociale dans le monde Citons pour exemple mai 68 en France mais aussi au Japon Le printemps de Prague en République Tchèque face aux géants soviétiques ou encore les actions des athlètes noirs aux Jeux olympiques de Mexico. Alors juste une petite précision parce que je me suis rendu compte au montage que j'étais pas très clair ici. On est d'accord que la contre-culture et le mouvement hippie ce sont des composantes d'un mouvement de contestation beaucoup plus large dans les années 60. Je suis pas en train de mettre au même niveau les chars soviétiques à Prague et le festival de Woodstock dans l'état de New York mais faut juste comprendre qu'il y a une sorte de contestation généralisée au sein de la jeunesse et des milieux intellectuels dans le monde à la fin des années 60. Ces grands mouvements des années 60 ont souvent été catalogués dans ce qu'on a appelé ensuite la contre-culture c'est-à-dire un mouvement de protestation intellectuelle et artistique contre l'ordre établi. Aux Etats-Unis la contre-culture a été intimement liée au mouvement hippie apparu dans les années 60. C'est un mouvement de rejet des valeurs traditionnelles, pacifique, anticapitaliste qui prône une certaine reconnexion à un état naturel qui aura été perdu par les délires matérialistes des sociétés modernes. Aux Etats-Unis le mouvement hippie est aussi intimement lié au contexte social de l'époque. D'abord la lutte pour l'émancipation des minorités comme les noirs ou les femmes, la libération de la sexualité mais aussi la contestation de la guerre du Vietnam qui s'est accélérée dans la seconde moitié des années 60. Mais malgré tout ça Woodstock c'était pas que du peace and love et il y avait aussi des intérêts financiers qui étaient même à la base de l'organisation de ce festival. C'est déjà ce que craignait un des groupes qui a participé à Woodstock qui s'appelait The Grateful Dead et qui disait déjà en 1967 « Personne ne sait exactement comment mais nous savons par expérience que quelqu'un, quelque part, va gagner de l'argent avec toute cette musique gratuite et tout cet amour libre ». En fait Woodstock ça a été le point d'orgue mais aussi le coup final du mouvement hippie qui a ensuite connu une forme de dégénérescence par des expressions plus violentes, par l'usage de drogues dures ou même plus largement avec le détournement d'un style désormais devenu un marqueur identitaire et quasiment un produit dès le début des années 70. Et il est clair que Woodstock a participé et participe encore aujourd'hui à la marchandisation de la contre-culture et plus particulièrement de la culture hippie. Bon allez pour conclure puisque c'est un épisode principalement axé sur la musique « On ne peut pas se quitter sans écouter un autre extrait » et je vous propose très simplement de finir par le morceau qui a lui-même clos le festival le genre de truc qui passe en fin de soirée quand tout le monde a bien consommé. Il s'agit d'une reprise de l'hymne américain par le jeune guitariste Jimi Hendrix qui en propose une interprétation très personnelle en accentuant la distorsion des sons qui s'apparentent parfois à des bruits d'horreur pouvant rappeler ceux de la guerre et des avions bombardiers américains. C'était le matin du 18 août 1969. C'était le matin du 18 août 1969. C'était le matin du 18 août 1969. C'était le matin du 18 août Invaders Sous-titrage ST' 501